Bonjour, on est très mauvais en technique, on n'a pas trouvé le moyen de mettre les couvertures à l'endroit, ou en tout cas les filmer à l'endroit, et par contre, avec un miroir, on devrait pouvoir lire Shmuel Trigano, l'intention d'amour, désir et sexualité dans le livre des maîtres de l'âme de Rabbi Abraham Ben David de Posquier. C'est un des deux livres qui vont paraître au mois de janvier de cette nouvelle année 2021, que nous souhaitons la meilleure possible, et on s'était dit que ce n'était pas une mauvaise chose finalement de commencer l'année par la question du désir et de la sexualité, et ce petit livre s'est présenté à nous. Il avait déjà été publié à l'éclat en 2007, et il ressort sous cette nouvelle forme. Rabbi Abraham Ben David de Posquier. Posquier, petite ville du sud de la France, du Languedoc, qui était un grand centre de la vie juive au Moyen-Âge, qui a eu vraiment une grande importance à l'époque, c'est aujourd'hui la petite ville de Vauvert, qui est probablement Joudenrein, mais bon, la question n'est pas là. L'ouvrage de Rabbi Abraham Ben David, « Les maîtres de l'âme », traduit l'hébreu « Baalei nefesh ». Baal, forme construite de Baal. Baal, c'est le propriétaire, enfin le maître, oui, mais c'est aussi le propriétaire. On est propriétaire d'une maison, Baal, Baït, c'est le propriétaire de la maison. Mais là où ça se complique, c'est que c'est aussi le mari. Une femme va dire « Voilà, je vous présente mon Baal, c'est mon mari ». Ce qui nous met sur la voie de la question qui va être abordée par Abraham Ben David et aussi par Trigano dans ce petit volume, cette question donc de la relation entre l'homme et la femme, relation sexuelle, relation qui est étudiée dans ce livre, et qui doit être conforme à toute une série de contraintes, on peut appeler ça des contraintes, des contraintes pour qu'elle corresponde, enfin pour que cette relation puisse correspondre aux critères de la loi juive, de la communauté. Et au cœur de cette contrainte, au cœur de ces critères, il y a cette idée d'intention, d'intention bonne de la relation sexuelle, d'intention d'une exhaustivité du désir entre l'homme et la femme sur un pied véritablement d'égalité. On y trouve cette phrase très étonnante d'une femme disant « Pourquoi serais-je couché sous toi quand je suis ton égal pour avoir été créé de la même poussière ? » Et Trigano va étudier ce texte, va montrer à quel point il est d'une très grande, on pourrait dire modernité, si la modernité ne disparaissait pas sous nos pieds aujourd'hui, oui elle est d'une très grande actualité, ou en tout cas, puisqu'elle privilégie, elle met au cœur de la question cette égalité de l'homme et de la femme et cette importance de la prise en compte du désir féminin dans la relation et dans l'acte sexuel. Voilà, c'est vraiment un texte très fin, analysé de manière très fine par Chmuel Trigano, et je crois qu'il peut répondre aux interrogations que notre pauvre nouveau siècle se pose sur la question de l'homme, de la femme, du désir, etc. Ça paraît donc au tout début du mois de janvier, le 6 janvier, jour de l'épiphanie, et j'espère que vous aurez la chance de le trouver dans les meilleures librairies. Voilà pour l'intention d'amour de Chmuel Trigano. À bientôt.